On nous pose souvent la question sur comment on fait pour être autonome aussi longtemps avec notre camping-car pour aller tout le temps en bivouac. On profite cette semaine d'être en Estonie pour vous en parler. Ça fait maintenant deux ans qu'on voyage en camping-car et en sac à dos et je pense que maintenant après deux ans on peut parler avec vous d'autonomie, vous dire vraiment quelles sont les limites du camping-car, quelle est l'autonomie maximum qu'on peut avoir avec notre gaz, notre eau, notre électricité. Et en ce qui nous concerne, nous on a une autonomie jusqu'à maximum quatre jours. L'autonomie chez nous, on parle de quoi ? On parle de cinq points essentiels. L'eau, le gaz, l'électricité, le linge et la toilette. Et oui, tout ce qui fait la vie quotidienne en véhicule aménagé. Évidemment, ces cinq points essentiels sont aussi liés à un autre point qui est le poids du véhicule. Quand on voyage en camping-car, le poids du véhicule est toujours très important. Il faut en tenir compte. Ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir passer un maximum de temps dans la nature et donc se passer au maximum des aires de service. Mais il n'y a pas le choix. On est obligé d'y passer, que ce soit pour remplir en eau, que ce soit pour vider les eaux grises, les aires de service, c'est un peu un incontournable quand on est en camping-car, même si nous, on essaye de s'en passer au maximum, aires de service et camping. Et c'est pour ça que quand on est sans rien, sans aires de service, nous, on arrive à tenir trois à quatre jours. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour y arriver, pour arriver comme ça, à vivre un maximum dans la nature, tout en étant à six dans le camping-car ? Vous allez me dire, vous n'avez qu'à aller au camping. Oui, mais nous, on a un problème. Depuis qu'on est parti il y a deux ans pour faire un voyage autour du monde, la seule chose qui nous motive, c'est le budget. On veut descendre le budget au maximum. Et quand on a acheté le camping-car, on ne voulait pas faire des frais extraordinaires. Alors pour moi, l'autonomie, c'est deux choses. C'est nos besoins et notre budget. Chaque famille a ses besoins et son budget. Dans notre cas, on n'a pas voulu faire exploser, évidemment, la facture. Et donc, on est resté très raisonnable. On a regardé ce qu'on avait besoin et le prix maximum qu'on voulait y mettre. Parce qu'une autonomie, ça a quand même un prix, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ce sont des petites adaptations qui font que vous pouvez partir en pleine nature, un bivouac pendant trois ou quatre jours. Et ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup de temps gagné parce que vous ne devez pas courir pour aller vider vos eaux grises. Vous ne devez pas courir pour aller remplir d'eau. Vous ne devez pas courir pour vider vos toilettes. En fait, le fait d'être autonome pendant trois ou quatre jours maximum permet de gagner de l'essence, de gagner du temps de qualité et surtout de pouvoir vivre à fond dans la nature. Parce que oui, que ce soit en Italie jusqu'en Norvège, vous pouvez vivre dans la nature, dans un camping-car ou un véhicule amnagé. C'est extraordinaire. Un point important quand on parle d'autonomie, c'est évidemment l'autonomie en eau. Alors nous, on n'a fait aucun ajout de cuve. Notre Rimor 650 à la base, il a une capacité de 80 litres. 80 litres à 6, c'est trop peu. Alors, on a simplement rajouté 4 bidons de 10 litres qui se trouvent sous un siège de notre salon, dans le camping-car, ce qui nous donne une autonomie à ce moment-là de 120 litres. En sachant qu'avec l'eau, il faut savoir être intelligent. Si on part du principe que vous avez une réserve d'eau tous les jours, tous les deux jours, que vous avez à nouveau rechargé en eau, vous pouvez prendre des grandes douches et vous pouvez faire des grandes vaisselles. Mais si vous partez pour un bivouac pour plusieurs jours, je vous invite à quand même économiser votre eau. Et pour économiser l'eau, il n'y a pas 50 000 solutions. Ça commence d'abord par la douche. Alors, notre petite astuce pour les douches, c'est qu'on les prend souvent à l'endroit où on va charger en eau. On se lave directement là et après, on peut repartir en ayant rechargé de nouveau au maximum. Donc, les cheveux, ça se lave là où on charge en eau. C'est beaucoup plus simple. C'est vrai qu'on lave peut-être nos cheveux un peu moins qu'avant, quand on était dans une maison. Mais sincèrement, même nos cheveux, je pense qu'ils nous remercient. Nos filles ont des cheveux magnifiques. Il vaut mieux les laver un peu moins souvent que de les laver trop souvent. Donc, ça tombe bien et ça permet de faire des économies d'eau. Évidemment, on redécouvre aussi les joies de se laver aux gants de toilette pour essayer d'économiser un maximum d'eau. On apprend à nos filles à allumer l'eau, se frotter, se savonner partout, rincer son gant de toilette, se rincer. S'il faut, on repasse un petit coup de jet et puis on s'essuie. Voilà, pas besoin de laisser couler l'eau en permanence quand on prend sa douche. Alors oui, c'est un apprentissage. Évidemment, dès qu'on a la possibilité d'avoir une vraie douche, on peut rester longtemps, on le fait. Mais de base, on fait attention. Et c'est comme quand on parle de vaisselle. Pour la vaisselle, il n'y a pas vraiment de solution. Il faut essayer d'économiser l'eau au maximum. Mais pour moi, c'est un des facteurs les plus importants de perte d'eau dans le camping-car. Donc, quand vous faites quatre jours de bivouac, si vous avez la chance d'avoir un petit lac à côté, allez déjà pré-laver dans le lac. Ça, c'est une petite chose qu'on peut faire. Sinon, il n'y a pas 50 000 solutions. Pour la vaisselle, la bonne solution, c'est le minimalisme. Avoir un minimum de vaisselle. On a le strict minimum. On a juste ce qu'il faut d'assiette, juste ce qu'il faut de couvert, juste ce qu'il faut de verre. Ça nous oblige systématiquement à laver directement et ne pas laisser traîner de la vaisselle. Parce que de la vaisselle qui s'accumule, c'est de la crasse qui s'incruste et c'est deux fois plus dur à enlever. Au moins comme ça, la vaisselle, on la lave tout de suite. Ça part beaucoup plus facilement et on consomme un petit peu moins d'eau grâce à ça. On apprend surtout aux enfants à bien gérer l'eau quand ils font également les vaisselles parce que les grandes, elles nous aident beaucoup à ce niveau-là. Le deuxième point important quand vous voulez partir en bivouac trop quatre jours, c'est la toilette. À la base, quand on nous a livré le camping-car, on avait une toilette chimique. Nous, on a pris simplement le parti de se dire, on prend une toilette sèche, c'est beaucoup plus simple et cette manière de fonctionner, au moins ça ne l'utilise pas de l'eau. Et ça vous permet de tenir trois à quatre jours, à six là-dedans, en sachant que ceux qui veulent, il y a parfois des toilettes extérieures. Par exemple, quand on est sur des bivouacs de départ de randonnée, dans le nord, il y a beaucoup de toilettes extérieures. Et donc, moi, je pars toujours du principe que je vais toujours aux toilettes extérieures. C'est beaucoup plus simple, ça fait une économie. Et ceux qui se posent la question, oui, est-ce qu'il y a des copeaux partout ? Je dis oui, parce que nous avons fait du sud de l'Italie au Cap Nord, on a toujours trouvé des copeaux dans tous les magasins, tout le monde a un hamster chez soi. Et donc, ce n'est pas un problème de trouver des copeaux. La seule chose, c'est qu'on a une réserve de copeaux qui est de la soute ici en dessous, et ou alors dans les défis, en fonction, on a besoin de beaucoup de copeaux, parce que oui, ça part vite les copeaux, donc on fait une réserve de copeaux. Ça, c'est quelque chose qui ne pèse pas lourd, mais qui prend un petit peu de place. Mais ça, vous allez vite vous en rendre compte en fonction de vos besoins. Un sachet de copeaux, c'est cette taille-là. Est-ce que vous avez besoin d'un sachet par semaine, un sachet toutes les deux semaines, un sachet en deux jours ? Il faut également apprendre aux enfants à ne pas en utiliser trop, et ça, c'est très important. Au début, ils veulent tout recouvrir. Et donc, ils vous font des montagnes de copeaux pour recouvrir le moindre centimètre de papier. Et donc, il y a un apprentissage à la toilette sèche. C'est quelque chose qu'il faut leur montrer, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, au fil du temps, au fil des mois, les enfants apprennent également la quantité de copeaux utilisables et comment ça fonctionne. Et alors, une dernière petite chose. Nous, on a trouvé que la toilette chimique, ça sentait. Pourtant, on mettait le produit qui était livré avec, le produit vert qui sent tout autant. La toilette sèche ne sent pas. Enfin, ça ne sent pas. Si vous attendez une semaine pour la changer, ça sentira. Mais si vous la changez tous les trois ou quatre jours, il n'y a pas de raison que ça sente. On a parlé de l'eau, on a parlé des toilettes. Il y a encore une chose qu'on doit parler, c'est du linge. Vous voyez au-dessus de moi ? Il fait crapuleux. Il fait gris. Il fait venteux. Et il fait limite un peu froid. On a 10 ou 12 degrés ici. Comment est-ce qu'on fait sécher le linge alors ? Notre autonomie avec le linge, depuis qu'on voyage à 6, comment on fonctionne ? Alors, le linge, la problématique, ce n'est pas vraiment de le laver. Le laver, on le fait en même temps souvent que nos cheveux quand on recharge en eau. Là, on s'est lavé à la main. Et puis, quand il y a des laveries automatiques, évidemment, on s'y arrête et on lave notre linge. Le gros problème pour le linge, c'est de le sécher en camping-car. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas encore inventé un sèche-linge automatique incorporé au camping-car. Ce serait génial. Non, ça n'existe pas. Et malheureusement, il ne fait pas toujours beau. Alors, quand il fait beau, évidemment, on met le linge dehors. On l'accroche sur des cintres. On a trouvé que c'était la meilleure solution. Alors, on a des fils aussi qu'on peut pendre. Mais finalement, sur le cintre, ça permet que le vêtement soit vraiment indépendant, aéré. Et c'est la meilleure solution. Il sèche plus rapidement. Et quand il fait mauvais, on fait sécher le linge à l'intérieur du camping-car. Alors là, ça prend un petit peu plus de temps. Il faut bien séparer de nouveau les vêtements les uns des autres. On a essayé de mettre des longs fils dans le camping-car pour faire sécher. Et puis finalement, dans notre imor, la meilleure solution, c'est de mettre simplement les cintres sur les armoires, les accrocher là, les laisser pendre. Et là, ça sèche très, très bien. C'est ce qui marche le mieux. C'est là où il y a le plus de vent, d'aération. Et dès qu'il fait beau, on ouvre la fenêtre et puis on les pend à la fenêtre. Petit conseil pour le linge, c'est de ne pas en avoir de trop parce qu'il ne faut pas que ça s'accumule. Si vous avez du linge que vous laissez s'accumuler, là, vous aurez trop de machines, trop de linge à faire sécher en même temps. Et là, ça ne sèche pas. S'il y en a de trop, ça ne va pas. Donc, essayez d'avoir le minimum de vêtements avec vous. Ça vous force à les laver de manière régulière. Et comme ça, ça ne s'accumule pas. Notamment, quand on prend la douche, on n'hésite pas à laver ses sous-vêtements en même temps. C'est une petite économie, mais ça aide. Et ça permet de ne pas avoir de linge qui va pendre pendant 2-3 jours parce qu'il n'arrive pas à sécher. Et puis là, ça ne sert à rien parce qu'au final, ça sent mauvais. Donc, mieux vaut avoir moins de linge à faire sécher et qu'il sèche bien, plutôt que beaucoup de linge à faire sécher, moins souvent. Mais alors là, ça ne sèche pas bien. D'ailleurs, pour ceux qui suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu. Évidemment, quand on fait des machines, on utilise un maximum le séchoir. Et je vous avoue que quand j'achète un vêtement, souvent, je regarde à ce qu'il puisse aller au séchoir. Parce que voilà, c'est quand même la meilleure solution pour faire sécher. Mais bon, même un séchoir, parfois, ça ne suffit pas. Il faut parfois faire tourner 2-3 fois les séchoirs et donc ça commence à devenir onéreux. Donc, si on peut les faire sécher dans le camping-car, c'est encore mieux. Prendre des vêtements qui sèchent facilement et pas prendre trop de vêtements qui sont compliqués à faire sécher. Voilà nos solutions. Alors, à une époque, on avait testé, quand on avait une caravane, on avait testé les machines à laver pour camping-car et caravane. Les machines à laver portables. Le gros inconvénient, alors pour l'électricité, ça va, ça pouvait aller sur le panneau solaire. Mais pour l'eau, le gros inconvénient, c'est que sa consommation d'eau est quand même importante. Donc, il fallait quand même les faire au point d'arrêt quand on recharge en eau, tout simplement. Et finalement, sincèrement, moi, je trouvais qu'à la main, je nettoyais aussi bien que via cette machine qui était très encombrante et qui prenait de l'espace dans le camping-car. Donc, on a décidé de ne pas garder ce système-là, de faire finalement à la main ou dans les laveries automatiques. Les laveries automatiques, on en trouve beaucoup dans le sud, moins dans le nord. Alors, si vraiment, vous devez absolument laver votre linge et que vous ne voulez pas le faire à la main, il reste toujours la possibilité de passer juste en camping et demander. Souvent, les campings acceptent de juste faire sa lessive, de payer pour le service et puis de repartir. Quand on parle d'autonomie, on parle également d'autonomie en gaz. Ça, ce sont nos deux bouteilles de gaz. Chez nous, la consommation de gaz, elle va effectivement dépendre de si on est au sud de l'Europe ou au nord de l'Europe. Alors, au nord de l'Europe, c'est assez simple. On peut recharger les bouteilles en gaz assez facilement. Tout ce qui est Scandinavie, Finlande, Lettonie, les Pays-Baltes. Pour le sud de l'Europe, on ne sait pas. Parce qu'à part l'Italie, où on avait été avec deux bouteilles de gaz françaises, on n'a pas encore eu l'occasion de se poser la question. Peut-être qu'un jour, on passera au LPG. En tout cas, chez nous, la consommation de gaz avec Virginie, on y fait attention. Oui, parce qu'on n'a pas envie de dépenser trop de gaz. Donc, on ne met pas beaucoup de chauvage le matin. Sauf dans le nord, nord, nord de l'Europe où c'est nécessaire. Parce que le matin, on a une petite stratégie pour les réveiller. On leur met une petite bûche. J'aime bien cette expression parce que ça donne l'impression qu'on a un petit feu ouvert. Non, on n'a pas de feu ouvert. Ça, ce serait le rêve. Non, en fait, Benoît, il met un petit peu de chauffage. Et en fait, ça chauffe très, très bien. Ça, c'est le gros avantage du gaz, c'est que ça chauffe très bien, très vite. Et on ferme la première bouche de chauffage, qui est celle de la salle de bain, pour que ça arrive directement dans la deuxième bouche d'aération du chauffage. Et ça, enfin de ventilation, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ça arrive dans cette bouche qui se trouve entre les lits des filles, sur un tapis. Et en fait, les filles, elles aiment bien quoi ? Elles aiment bien descendre en pyjama, se mettre devant la bouche de chauffage pour avoir le chauffage qui vient directement sur elles. Et ça, c'est vraiment un très, très bon moyen pour les faire lever du lit un peu plus rapidement. Et aussi, il ne faut pas le laisser très longtemps. En fait, en 5-10 minutes, c'est bon, la pièce s'est réchauffée. On peut déjà recouper le chauffage. Hé, c'est trop chaud ! On n'utilise pas beaucoup de gaz. On n'est pas des grands consommateurs. La seule chose qui utilise beaucoup de gaz, c'est la cuisine et le café, parce qu'on fait bouillir l'eau. On fait bouillir beaucoup d'eau. A priori, on ne met pas beaucoup de chauffage pendant la journée, parce qu'on est souvent à l'extérieur, souvent en pleine nature. Là où ça pose problème, c'est dans le nord, nord, nord. C'est parfois pour faire sécher le linge aussi. Mais bon, on a deux stratégies à mettre en place. On vous en a déjà parlé. Et on met le frigo au minimum. On a un petit budget gaz, mais sincèrement, si vous venez dans le nord de l'Europe, vous pouvez recharger tellement facilement votre butée de gaz que c'est quelque chose qui se prévoit. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'attend pas que la bonbonne soit vide. Dès qu'on a la possibilité de recharger en gaz, on la re-remplit. Donc, on n'attend pas nécessairement qu'elle soit vide, vu qu'ici, on ne les échange pas, on les remplit. Donc, c'est assez facile. Et finalement, on ne tombe jamais en panne de gaz. Alors, je ne sais pas concrètement combien de jours, parce que ça dépend vraiment d'une semaine à l'autre, parce que ça dépend des conditions météo beaucoup. Mais je pense qu'on tient quand même facilement 10, 15 jours, 20 jours avec une bonbonne. Oui, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus désagréable que d'arriver à un chouette spot avec un beau lac, un endroit pêche, une plaine de jeux, tout ce que vous voulez, de ne pas avoir fait le plein d'eau, de ne pas avoir fait le plein de gaz, d'avoir aux poubelles rampes, d'avoir... Le frigo vide ! Le frigo vide, etc. Donc, dans notre cas, nous, nous sommes assez prévoyants. Et on regarde régulièrement à notre consommation. Et dès qu'on peut... On remplit. En fait, ce n'est pas spécialement même lié à la consommation, c'est-à-dire qu'on va passer à côté d'un point de ravitaillement, d'un point où il y a de l'eau, où il y a moyen de recharger en gaz, ou même pour faire le plein d'essence, on va déjà recharger à ce moment-là. Ça évite de se retrouver à court plus tard. Voilà, on le fait directement. Et comme ça, quand on tombe sur des bivouacs merveilleux, on peut directement se dire, ça va, si on veut rester deux, trois jours, on peut, on a la possibilité. On a aussi assez de réserves en termes de nourriture. On essaye toujours d'avoir des petits repas au fond pour pouvoir tenir plusieurs jours s'il faut. Alors, c'est une vidéo un peu différente des autres qu'on a l'habitude de faire. Si vous aimez la vie en camping-car, si vous aimez la vie en sac à dos, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir nos autres vidéos, parce qu'on a déjà fait plein de chouettes trucs depuis deux ans, de l'Italie au Cap-Nord, en passant par les pays asiatiques au sac à dos. On a plus de 100 vidéos sur notre chaîne. Venez voir, il est possible, avec quatre enfants, de vivre une vie extraordinaire dans un camping-car ou en sac à dos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Un petit clic et venez nous soutenir dans notre quête du voyage éternel avec nos enfants. Le dernier point, le point le plus technique, qui est l'autonomie en électricité. Tout ce qu'on a dans notre camping-car, ce n'est pas un truc high-tech, gros budget. Ce qu'on a là, c'est ce qui nous était livré avec le camping-car. On a juste rajouté une chose, c'est un convertisseur. Alors, je vais prendre mon téléphone, parce que moi, sincèrement, je ne suis pas quelqu'un de technique. J'avais juste un besoin. Le besoin de pouvoir vivre trois à quatre jours en autonomie, en électricité, de pouvoir monter des vidéos, et donc d'avoir un convertisseur pour pouvoir brancher mon alimentation de mon PC portable, de pouvoir recharger mon drone, mes appareils photo, les téléphones, bref, tout ce qui est électronique et qui nous sert à faire des magnifiques vidéos. Mais pour ça, on avait un besoin. Donc, on a d'abord regardé nos besoins en électricité. Si vous voulez avoir un four à micro-ondes, si vous voulez avoir un four dans votre camping-car, les besoins sont plus élevés. Dans notre cas, ce qu'on a livré pour nous dans le camping-car et qui n'a toujours pas changé depuis le début, c'est un panneau solaire de 200 watts plus MPPT 20 ampères. Ensuite, on lui a demandé un convertisseur, un convertisseur de 600 watts. Dans notre précédent camping-car, on avait 300 watts, c'était un petit peu court. Cette fois-ci, on a mis un 600 watts. C'est suffisant pour recharger les PC portables, les téléphones et tout ça. Et également, on a droit d'avoir un mixeur. Et oui, parce qu'il est possible d'avoir des mixeurs électriques qui vont sur le convertisseur qui est à 600 watts. Donc, on peut faire de la cuisine et on peut charger tous nos appareils électroménagers. Alors oui, on n'a pas de machine à café. Alors oui, on n'a pas de lave-linge. On n'a pas de séchoir. On n'a pas d'appareil high-tech cuisine. Mais on n'en a pas besoin parce que nous, la cuisine, on a déjà trois becs à gaz. C'est amplement suffisant. On s'habitue à ce qu'on a. Maintenant, si vous voulez plus, si vous voulez une plus grande autonomie, si vous voulez calculer, si vous voulez des goodies, il y a des applications téléphone. Il y a des choses à mettre sur les panneaux solaires votre consommation future. Nous, on n'a rien de tout ça. Nous, on a sur un petit panneau à l'intérieur du camping-car, on appuie sur un bouton et on voit consommation du camping-car Intel. Si je peux vous donner un petit conseil au niveau d'électricité, rechargez vos multimédia pendant que vous roulez. C'est bête à dire, mais dans notre cas, dès qu'on roule, je vois les filles courir dans leur lit, brancher leur Kindle, leur tablette, leur montre ou je ne sais quoi d'autre, sur leurs ports USB qui sont dans leur lit parce qu'elles savent que quand on roule, la batterie se recharge et également, ça envoie du jus. C'est juste une éducation, en fait. N'attendez pas d'être à l'arrêt pour commencer à charger votre électroménager et votre unité média. Faites-le quand vous roulez. Et donc, nous, par exemple, avant de démarrer, on a la session de on ferme toutes les fenêtres, on ferme tout, on vérifie tout est fermé et on branche tout ce qui doit être branché. Par exemple, mon PC portable est branché en permanence dès qu'on roule. Comme ça, je n'utilise pas la batterie du panneau solaire pendant qu'on est à l'arrêt. Enfin, si, je l'utilise mais il y a d'abord le vidage complet de la batterie et du PC portable pour seulement devoir avoir la nécessité de devoir le recharger. Ça, c'est une autonomie de gagné parce que dans les pays du Nord, quand il ne fait pas toujours beau, il vous retrouvez coincé parce que vous n'avez plus de batterie. La seule solution qui vous reste, c'est d'allumer le moteur pour recharger votre batterie. Et ça, c'est l'use de l'essence et ça, c'est un peu dommage. J'ai juste oublié la batterie. C'est une batterie AJM 95 ampères. Voilà, c'est une simple batterie. Moi, il me manque quand même un petit quelque chose dans le camping-car. C'est une machine à coudre. Mon ancienne machine à coudre, malheureusement, elle est beaucoup trop puissante pour le convertisseur qu'on a. Elle est au-dessus de 600 watts. J'ai quand même dans l'espoir un jour d'en trouver une comme ça, ça nous permettrait d'être encore plus autonome. Je pourrais réparer les vêtements. Je pourrais aussi en fabriquer. Et donc, ce serait vraiment chouette. Maintenant, il faudra aussi que je fasse un petit peu de place dans les sous. Je ne sais pas où je la rangerais, moi, ma machine à coudre. Alors, sommes-nous vraiment autonomes dans notre véhicule aménagé ? Non ! La grosse limite chez nous qu'on a, c'est l'Internet. Alors, si vous n'êtes pas comme nous, si vous ne publiez pas de vidéos sur YouTube, si vous n'avez pas besoin des outils, des réseaux sociaux, ça va, vous pouvez être autonomes. Mais nous, on a besoin d'Internet. Et au jour d'aujourd'hui, on fonctionne toujours avec des abonnements traditionnels nationaux. Et évidemment, on est très limité sur Internet. et souvent, on n'a pas de réseau. Et quand on doit uploader des vidéos, on est obligé de se déplacer vers des villes, de se déplacer là où il y a du Wi-Fi gratuit. Alors, ça marche très bien dans certaines zones et puis, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi gratuit. Donc, c'est très, très compliqué. Nos budgets Internet explosent, nos forfaits explosent. Voilà. Donc, souvent, on n'a plus droit à Internet, tout simplement. On doit aller de spot Wi-Fi en spot Wi-Fi. Donc, voilà, ça, c'est très dommage. Mais il existe des solutions pour ça en camping-car. Nous sommes en train de creuser et sûrement qu'on va essayer d'en trouver une et sûrement qu'on vous la présentera dans une future vidéo quand on aura enfin cette solution magique parce que là, pour le moment, c'est compliqué, l'autonomie sans Internet. Pour faire la conclusion de cette vidéo, nous, avec notre expérience, parce qu'on nous pose souvent la question, nos meilleurs conseils pour pouvoir vivre une aventure comme nous, on la vit. Quatre enfants dans un camping-car, ça se gère. Mais quatre enfants dans un camping-car autonome, c'est extraordinaire. Oui, c'est le mieux. En fait, ça, c'est vraiment la vie rêvée, la vie de liberté comme nous, on se l'imaginait avant le départ. Et ça, on aime la vivre comme ça. On aime, pour nous, c'est ça aussi l'aventure, c'est pouvoir être autonome n'importe où. J'espère que cette vidéo vous a encore même plu. Ah ben oui. Pour vous rappeler, vous quittez-nous. N'oubliez pas de vous abonner. Mais n'oubliez pas, notre expérience, notre autonomie, ce n'est pas la même que la vôtre. Si vous voulez avoir plus, moins, c'est votre budget, c'est votre expérience qui fera que vous allez acquérir votre autonomie en fonction de vos besoins. Donc, vous pouvez fier à nous au niveau de notre expérience parce que nous, on a déjà vécu le nord et le sud de l'Europe. Mais est-ce que les besoins sont les mêmes pour le Canada ou pour l'Australie ? Je n'en sais rien. Voilà, on n'y a jamais été. Donc, en fonction de votre expérience, faites ce qu'il y a de mieux pour vous et pour votre autonomie en camping-car ou en véhicule aménagé. Ou en camion. Ou en bus. Mais non, parce qu'en camion, on s'est triché parce qu'ils ont du poids au max. Moi, je vous rappelle que... En bus avec une machine à laver. C'est la preuve. Oui, ça, c'est une solution. Avoir un grand bus, avoir un grand camion pour avoir une machine à laver. Malheureusement, ça ne répond pas vraiment à nos besoins actuels. On n'a pas besoin de ce genre de grand véhicule actuellement. Mais oui, je sais qu'il y en a qui peuvent avoir beaucoup plus, beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'énergie en mettant plus de panneaux solaires, etc. Il y a toujours moyen d'avoir plus comme il y a toujours moyen de vivre aussi avec moins. Donc voilà. Mais comme ça, on vous a partagé ce que nous, on vivait au quotidien. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501